Hello les couturians, j'espère que vous allez tous bien. Moi c'est toujours Yannou, Max, pour la plateforme Visa Culture. Asseyez-vous confortablement, là je vous ferai le bilan de la semaine. Mardi 6 octobre 2020 était jour d'anniversaire des 23 ans de la mort d'Ibois-Lautain. La Ismailia a sorti le clip Marti, une reprise d'une des chansons d'Ibois-Lautain, que le fils d'Ibois-Lautain Henri-Lautain n'a pas du tout apprécié en leur rappelant les différences entre symphique, adaptation musicale et leur droit. Ça a vraiment un peu fait de gravuche l'actuale. Bref, si on parlait de ça suffisant de la culture, laissez-nous votre avis. Autre fait aussi maintenant, c'est bien sûr les écrans noirs. Le festival qui était prévu premièrement pour le 11 au 18 juillet 2020 a été renvoyé du 31 octobre au 7 novembre 2020 à cause, bien sûr, du ministre coronavirus que vous connaissez tous. Cette année, le festival affiche une nouvelle catégorie en compétition, mais ceci est de la catégorie web-série dans laquelle on retrouve pour cette année les nominés, les délits de Takam, les minutes de Mamiton et les Pagmure et plusieurs autres web-series en compétition. Les listes sont disponibles et ainsi que les liens de vote. Mais le fait marquant de cette édition, c'est bien sûr l'absence de Thierry Tamak et de Ebenezer Kipongia qui ont été les deux qui ont produit, qui ont proposé quelque chose de pas mal intéressant. Et il est tout de même assez surprenant qu'il ne soit pas représenté dans aucune des catégories en compétition. Peut-être le cas de Thierry Tamak avec son film de crin et JTM qui a représenté valablement le Cameroun à l'international à proximité des 5 festivals et a eu plusieurs prix, n'est pas dans la catégorie de long métrage. Sinon, tout de même, on fait un big up à Ngobika, il sait qu'il joue dans la série Les Chakai qui est en course pour la compétition pour le titre meilleure actrice pour son rôle dans le film de Noël qui est mon lieu le 2 avril. Un autre big up aussi, c'est bien sûr la jeune actrice tuissée avec son court-métrage Amoké qui continue de se faire connaître de plus en plus, elle aussi nomine nos écrans noirs de la catégorie meilleur court-métrage Cameroun et meilleur court-métrage en Afrique centrale. Big up à 16, j'ai un artiste là qui ne cesse de nous intéresser. Voilà, toujours en termes de cérémonie de compense, les African Entertainment Awards USA viennent de dévoiler la liste des différentes artistes en compétition cette année. Quatre Camerounais sont représentés, bien sûr Mr. Leo dans la catégorie Meilleure Musique Vidéo avec son titre Amen Mr. Leo et Daphne dans la catégorie Meilleur artiste francophone Stan Léonard dans la catégorie Meilleur artiste masculin Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest et Chavot du Panneur à la catégorie Meilleur artiste Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest Vous pouvez déjà voter sur le site eausa.net Votre favori, perso je pense pour Mr. Leo et Daphne On ne serait pour Cameroun cette semaine, on n'avait pas un peu eu de scantale. En fait, Sofiane Kenney, celle qui anime l'émission Canal Matem, ce canal international, par ailleurs auteur du livre « Le poids de mon poids » s'est fait renvoyer des canals selon plusieurs sources, ce serait la situation financière et l'entreprise due à la pandémie Covid qui sera à la cause de son renvoi. Mais pour malheur, le Viber, c'est tout autre chose. Celui-ci n'a pas porté de gants pour se moquer les sept dernières par rapport à son renvoi et a demandé où est-ce qu'elle ira encore tourner ses gros yeux. Profile là, il faut être pratiquement entre les quatre pouces Facebook pour atomiser la peau Sofiane Kenney qui vient de se faire renvoyer. Ni du côté de Canadien, ni du côté de Sofiane Kenney, aucun communiqué n'a été fait pour préciser la raison de ce renvoi-là. Mais pour malheur, le Viber, ce serait un peu trop de diapart de sa part au sein de l'entreprise canadienne de l'arginale. Bref, les cultureurs, c'est vraiment chaud, pas seulement aux actualités de nos actifs de la semaine. Pour ce qui est des actualités actives, nous allons aller voir ce que nos stars ont fait durant cette semaine. Commençons par Pepsi Bébé, le fils produit de la Menoye, président depuis 2006 du siècle des artistes de la Menoye, a présenté sa candidature pour le conseil d'administration des membres de la Sunakam. Nous lui souhaitons bon vent et nous souhaitons beaucoup de courage pour sa candidature. Entre-temps, le make-up artiste Mokhtar Gassam, voilà, il a posé pour ses 25 ans. Il a fait des clichés photos nus de lui, qu'il n'a pas hésité à balancer sur la toile et qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de grabuge. Entre-temps aussi, Boy Tak a aussi soufflé sur un an de plus cette semaine. Mani Bella a posé pour la couverture du magazine Nyanga pour le mois d'octobre où elle est toujours contre la dépigmentation. Sandrine Nyanga a dévoilé le visuel de son abominant introduction disponible, qui sera disponible d'ici novembre. Jovi dévoile son EP, Rap de Riche. JL, le roi de la Soul Music, est revenu avec son projet Catch et un challenge apparemment. Un challenge est lancé, près de 50 000 seraient en jeu. Esprit, voire le fils de la Menoye, le fils de la Menoye, nous a bien versé les oreilles avec son titre de rat. Willy de Paris annonce la sortie de sa nouvelle chanson, Abba Boy, pour bientôt. Et pareil aussi pour Black Kikarad qui annonce une chanson pour la semaine prochaine. Sur la table Lédupont, ça a annoncé qu'elle retournait au Cameroun définitivement pour s'installer et qu'elle va aussi ouvrir entre un cabaret et un restaurant, ce qui servira d'école aux jeunes qui savent apprendre la musique. Abba Boy est toujours du côté de la Côte d'Ivoire. Il a rencontré plusieurs géants de la Musque Iroïenne dont Marie. Et il va donc donner un concert dans une des plus prestigieuses salles de musique en Côte d'Ivoire. Voilà, Blanche Bailey, la Queen Mimba est de retour au pays. Très certainement avec beaucoup de nombreux projets en rappelant. Donc on attend toujours son EP qui arrive bientôt. En terminant, danser au récap de la semaine avec le concours Miss Shop on Trading. Miss Shop on Trading. Miss Shop on Trading de cette session d'initiative portée par Karine Sontia qui vise en fait à valoriser la femme de petite taille. Cette femme-là qui est dynamique et entreprenante. C'est donc ce concours-là qui fait donc rapidement la différence avec les concours clichés qu'on sait à chaque temps avec à la recherche des créatures parfaites. Ici, la candidate doit faire entre 1m40 et 1m59. Les casques sont passés bien dans la ville de Douala et Yaoundé. Une trentaine des candidats ont été retenus. Les votes sont en train d'être faits sur les différents médias sociaux. Et en attendant, la finale se prépare de façon très très active de côté de Douala. Donc les entreprises peuvent être ouvertes à placer votre publicité ou bien à devenir partenaire à cet événement-là qui valorise la femme de petite taille. Voilà en fait ce qu'il y a eu de compte très malheureux. N'hésitez pas à commenter, à nous laisser votre avis sur ces sujets que nous avons touchés. Et bien sûr, s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on en parle, faites-nous un mail ou bien en WhatsApp. Surtout abonnez-vous, likez, commentez, partagez. À la semaine prochaine les cultureriens.